Bonsoir mon ami Julie. Bonsoir Christophe Ondelat. Le chef de l'Etat s'exprime dans un peu moins de deux heures maintenant, 1h45 exactement. Tout au long de la journée, le Premier ministre François Fillon a fait des interventions devant les parlementaires pour définir ce que seront les cinq priorités de la fin du quinquennat. A charge donc maintenant pour Nicolas Sarkozy de les développer. Je vous vois venir après l'hyper-président, l'infra-président et après le sous-premier ministre, un hyper-premier ministre. C'est ce qu'on dit. Alors certes, le Fillon d'aujourd'hui n'est plus celui de la semaine dernière. Il a mué parce que son poids au sein du couple exécutif a changé. Est-ce que pour autant, le collaborateur d'hier, c'était la formule blessante utilisée par Nicolas Sarkozy au début du quinquennat, est-ce que ce collaborateur est devenu un hyper-premier ministre ? Eh bien, pas du tout. Les seuls hyper-premiers ministres connus dans le système français sont ceux des cohabitations entre majorités opposées, comme ce fut le cas, par exemple, avec Édouard Balladur ou Lionel Jospin. Ce n'est pas du tout le cas. François Fillon retrouve simplement le périmètre d'un premier ministre de la 5e, modèle courant, disons Laurent Fabius, celui qui disait, lui c'est lui et moi c'est moi, et qui gouvernait avec un président qui fixait les lignes. Le changement, c'est que Nicolas Sarkozy et François Fillon, et François Fillon, avaient théorisé tous les deux l'extinction progressive de la fonction de premier ministre au profit d'un hyper-président, et l'un et l'autre se sont trompés. Et pourquoi ça n'a pas marché ou ça n'aurait pas marché l'hyper-présidence ? Alors, le remaniement en cours dresse un constat d'échec. La concentration à l'Elysée de tous les pouvoirs exécutifs, comme expression du volontarisme politique, est censée bousculer toutes les inerties, ça n'a pas marché. Beaucoup de courts-circuits, dans le fonctionnement d'un des plus vieux états du monde, déstabilisation de nombreuses administrations, des réformes bâclées, jusqu'à créer de nouvelles paralyses. Alors, dans l'affaire du remaniement, Nicolas Sarkozy a subi la volonté de la majorité parlementaire, qui voulait un vrai changement de méthode de la part du président dans l'exercice du pouvoir, et un retour aux fondamentaux de la 5e. Alors, les fondamentaux de la 5e, c'est exactement la formule que François Fillon a utilisée ce matin, devant le groupe UMP. C'était aussi l'opinion des Chirakiens, rassemblés par Jean-François Copé et François Baroin, dans une célèbre tribune il y a plusieurs semaines, eux aussi comptent parmi les vainqueurs de ce remaniement. C'est-à-dire que pour vous, c'est un coup de force au sein de la majorité ? Non, mais c'est le fait majoritaire, zappé en arrivant par Nicolas Sarkozy, qui s'est rappelé à lui, qui l'a rattrapé, tout simplement parce que ce fait majoritaire est partie prenante du système de fonctionnement du présidentialisme français. Si François Fillon est toujours Premier ministre, c'est parce qu'il a été porté par ce fait majoritaire. De la même manière que le président a dû accepter Jean-François Copé, le chef des députés UMP, comme patron du parti majoritaire. Et par voie de conséquence, Nicolas Sarkozy vient d'être lui aussi remanié. En principe, l'hyperprésidence, c'est fini.